Monsieur Batouche-Boutouba, bonjour. Bonjour Madame Hashmi, bonjour à vos auditrices et auditeurs et merci pour l'invitation. Alors le raffinage, les actions menées par Sonatrac ont donné des résultats à Monsieur Batouche puisqu'on passe de 2 milliards de dollars d'importation de carburant à 300 millions en clair. Il y a eu des gains de 1 milliard 700 millions de dollars. Effectivement, je confirme que pour l'année 2021 principalement et même sur l'année 2020, les importations ont été réduites totalement concernant les essences et le gasoil. Nous sommes passés donc d'un facteur de 2 milliards de dollars à 300 millions. Ici 300 millions, je précise que ce n'est pas des carburants mais c'est des additifs. Nous avons entre l'éthylène pour la pétrochimie et le MTBU qui est un additif pour la fabrication de l'essence. Aussi, je donne la précision que l'essence, c'est un mélange de coupes pétrolières pour faire de l'essence. Mais cette économie de 1 milliard 700 millions de dollars, ces résultats ont été obtenus grâce à la réhabilitation des raffineries du Nord, Monsieur Boutoba ? Effectivement, les raffineries du Nord ont subi un programme de réhabilitation qui a commencé en 2009 au niveau de la raffinerie d'Arzeux, puis la raffinerie de Skigda et puis la raffinerie d'Alger qui vient d'être terminée en 2019. Elle est entrée en production, la dernière unité est entrée en production en juin 2020, ce qui a permis de produire plus de quantités. Une optimisation des flux, alors maintenant nous avons optimisé les flux à l'intérieur pour permettre de faire des bases de carburant. Donc la nafta qui a été exportée maintenant est valorisée en isoméra qui permet de produire plus et d'avoir une base meilleure. Aussi sur la partie fond de baril, nous sommes passés à une technologie de cracking de fioul qui permet de produire une base d'essence et de gasoil. Mais quels sont aujourd'hui les niveaux de production au niveau de ces raffineries, celles du Nord, Monsieur Boutoba ? Alors, je tiens simplement pour rappeler l'historique de nos capacités de raffinage. La Sonatrac a six raffineries en totalité d'une capacité de traitement de 30 millions de tonnes. Ce qui fait que la réhabilitation nous a permis d'augmenter le traitement de plus de 3,5 millions de tonnes de brutes, ce qui a généré un plus en matière de gasoil de 2 millions de tonnes et 1,2 millions de tonnes d'essence pour subvenir aux besoins du marché national. Actuellement, nous sommes à environ 10 millions de tonnes de production de gasoil et à 3,4,5 millions de tonnes d'essence. Mais quel est le niveau de consommation aujourd'hui par rapport à la production, Monsieur Boutoba ? Alors, le niveau de consommation, effectivement, il a été un petit peu, je dirais qu'elle a connu un ralentissement depuis 2016. Mais nous avons eu de 2000 à 2015 une augmentation, je dirais, très élevée de la consommation des essences et des gasoils. Nous sommes passés, figurez-vous, de 2,6 en 2010 à 4,4 millions de tonnes d'essence. Donc, il y a une augmentation de plus de... une augmentation de 7 à 8 % annuaires. Ce qui fait que nous sommes tombés en déficit. C'est une augmentation... cette augmentation est due principalement à l'activité économique, à reconnaître un regain. Puis, à l'augmentation du parc automobile national, qui est actuellement à 6 millions de véhicules. Donc, cette augmentation du parc est due, donc, à l'aisance ou bien l'augmentation des revenus des ménages algériens et à la mobilité qui s'est améliorée, donc, la mobilité des citoyens, suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Et aussi, je dirais, les prêts assez... assez bas de Cicarbero. Ce sont les... Après 2016, nous avons... donc, quand il y a eu les augmentations des prix annuels, donc, 2016, 2016, jusqu'à 2020, nous avons eu une stabilisation de la consommation des carburants, notamment l'essence, qui se situe actuellement à 3 à 7, 3 à 8 millions de tonnes par an, et du gasoil qui se situe au niveau de 9,5 jusqu'à 10 millions de tonnes par an. Alors, on a parlé, bien sûr, de la réhabitation des raffineries du Nord, qui ont permis, bien sûr, d'augmenter aujourd'hui la production et qui a impacté fortement la facture d'importation, qui est passée de 2 milliards de dollars à 300 millions de dollars. On parle aussi des raffineries du Sud. Celle d'Adrar est fonctionnelle depuis pratiquement aujourd'hui 2007. Fera-t-elle aussi l'objet d'actions de réhabitation, puisqu'elle a près de 15 ans, et les raffineries, justement, elles ont près de 15 à 10 ans, d'années, pour commencer déjà leur première réhabitation. Monsieur Boutouba. Alors, je disais que les raffineries du Nord ont subi une réhabilitation, parce que la première raffinerie date de 1964, celle d'Alger, qui vient d'être renouvelée, je dirais, à 90%. Nous avons renouvelé cette raffinerie à 90%. Nous avons mis de nouvelles unités, nous avons ramené de nouvelles technologies. Cette réhabilitation a permis la sécurisation, donc, premièrement, la sécurisation de ces installations, leur maintien en marche fiable, donc, surtout en matière de sécurité de ces installations, et puis, ça a permis d'augmenter la capacité de raffinage national. La raffinerie d'Adrar, c'est une raffinerie relativement récente, qui fonctionne convenablement, elle couvre la demande du marché sud-ouest, et qui est satisfaisante. Le produit, pour le moment, arrive jusqu'au plateau, donc, jusqu'à Thierry, c'est le produit de la raffinerie d'Adrar. Donc, pour le moment, elle n'est pas programmée pour une action de réhabitation ? Actuellement, ce qu'elle connaît, c'est une maintenance continue. Vous savez très bien que les raffineries sont cycliques. On arrête chaque trois ans pour apporter de la maintenance, donc, de faire de la maintenance et renouveler les équipements. Donc, c'est une action continue. Ça n'a pas été touché par un programme spécial tel que l'Honor, parce qu'elle est relativement récente. Puis, il y a des actions. Chaque trois ans, il y a de la maintenance sur les équipements. On renouvelle les équipements et on nettoie et on renouvelle les équipements. Mais elle arrive à répondre aux besoins de la région du sud du pays, aujourd'hui, de façon convenable. M. Boutouba, avant bien sûr d'aborder la question de la raffinerie de Hassim Soud, celle d'Adra répond aux besoins ? Celle d'Adra répond aux besoins de la partie sud-ouest de notre cher pays. Alors, celle de Hassim Soud, justement, M. Boutouba, elle est programmée pour 2026. Je parle de la nouvelle raffinerie. Elle va produire l'équivalent de 2,6 millions de tonnes de gasoil. C'est suffisant pour répondre aux besoins du marché, à la fois pour le transport, qui consomme énormément de gasoil, et également l'autre secteur qui est celui de l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, l'instruction du président de la République ne plus importait du gasoil. Il l'a réitéré hier, encore une fois, lors de son entrevue périodique avec la presse nationale. M. Boutouba. La SONATRAC s'inscrit totalement en ligne droite avec les instructions des autorités du pays. Et pour cette raison, elle a programmé des projets pour la satisfaction du marché et répondre aux besoins du marché national. On gagne quand même 2 milliards de dollars de facture. Voilà, vous le dites assez fort. Il y a la raffinerie de Hassim Soud, dont le contrat a été signé en 2020. Elle permettra donc de produire, tel que vous avez signalé, 2,6 millions de tonnes de gasoil et 1,7 millions de tonnes d'essence. Ajouté à cela, c'est un projet qui va être lancé très prochainement. Il s'agit du cracking du fioul au niveau de Skigda. Vous savez, quand on raffine, on produit du fioul. Ce fioul, au lieu de l'exporter, on peut le craquer. Donc, ça a été fait au niveau d'Alger, ça se fait au niveau d'Arzeux. On va installer un hydrocracker qui permettra de faire du gasoil à 3,2 millions de tonnes. Ce qui fait que nous allons satisfaire le marché jusqu'à 2026. Et nous avons un accident de gasoil avec l'arrivée des deux projets. Celui de Hassim Soud qui a été malheureusement un petit peu impacté parce que nous avons eu un ralenti des travaux d'études qui ont été lancés en 2020. Mais avec cette reprise, nous allons commencer à accélérer les études et commencer les travaux très prochainement au niveau de Hassim Soud. Celui de Skigda, nous comptons lancer le projet d'ici la fin d'année pour commencer sa réalisation. C'est un projet très important pour notre secteur d'activité. Aussi, nous allons, pour les 300 millions de dollars que vous avez cités sur les importations, ça concerne des bases, c'est des additifs pour la production d'essence, le MTBE. Nous avons lancé le projet de MTBE à Arzeux. Donc, il va être lancé septembre. Selon nos planiques, septembre, nous allons commencer les travaux au niveau de ce projet. Mais M. Batoche, je voudrais revenir sur un aspect qui est très important. Vous avez parlé bien sûr des capacités de production de la raffinerie. La nouvelle en 2026, celle de Hassim Soud qui sera de 2,6 millions de tonnes de gasoil et de 17 millions d'essence. Mais est-ce que cela nous projette pour l'avenir ? On n'importera plus les carburants, notamment le gasoil, tel que, bien sûr, précisé par le président de la République, M. Boutouba. Effectivement. Avec la venue de la raffinerie de Hassim Soud. On n'importera plus. Et celui de Skigda, nous aurons une production de 13 millions de tonnes par an. On sera en excédent. On sera en excédent. Nous comptons sur une augmentation, nos prévisions en matière de consommation, c'est autour de 2%. Donc, ça nous ferait un excédent de gasoil au-delà de 2026. Mais l'excédent, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que vous projetez vers l'avenir aujourd'hui ? M. Batouche Boutouba, de telle sorte, a trouvé peut-être des moyens de l'écouler vers des marchés mondiaux. Puisque nous, on importait. Donc, on peut l'exporter également. Effectivement. Vous savez, jusqu'à 2006... Vous faites cette projection au niveau de son attrait ? Bien sûr. Jusqu'à 2006, on a été exportateurs. Depuis 2006 à 2015... On est devenu importateurs. Nous sommes devenus importateurs à cause du parc automobile qui a fortement augmenté, explosé. Mais au-delà de 2026, nous aurons de l'excédent sur le gasoil qu'on peut placer sur les marchés internationaux. Nous avons exporté en 2020, nous avons exporté une quantité de plus d'un demi-million de tonnes de gasoil et presque 100 millions de tonnes d'essence. Mais le gasoil, il est extrêmement polluant, avec bien sûr le changement des mentalités aujourd'hui. On favorise un peu les carburants protecteurs de l'environnement. Est-ce que ça ne va pas être une contrainte également, puisqu'on aura quand même 13 millions de tonnes de production ? Effectivement. Le gasoil est considéré comme polluant. Il y a une orientation sur la déshérialisation des parcs, mais ce n'est pas pour demain. Je parle de l'exportation, ça va être compliqué. Oui, je parle d'exportation. Il y aura toujours des marchés, notamment en Afrique, conformément aux orientations, de s'ouvrir vers l'Afrique. Alors, M. Batoche Boutoba, ce qui a été raconté, contrairement à ce qui est aujourd'hui analysé, ce qu'on relève, c'est que la raffinerie acquise par l'Algérie en Italie, la raffinerie Augusta, dont on a beaucoup parlé, qui a fait l'objet aussi également de beaucoup de spéculations, beaucoup d'affaires aussi en justice, en cours actuellement, a réalisé des résultats probants et appréciables. Elle a permis justement d'atteindre ce gain. Alors, on disait que c'est une perte d'argent de l'avoir acquise à l'étranger. M. Boutoba ? La raffinerie d'Augusta, c'est un patrimoine de la Sonatrack au niveau international, qui permet d'augmenter la capacité de raffinage de la Sonatrack à l'étranger. C'est un actif qui est là, et on veut tirer, la Sonatrack tirera profit de cet actif. Et elle a réalisé de bons résultats ? Pour l'année 2021, ça a réalisé un résultat positif qui a permis de rembourser une partie de sa dette qui a été contractée en 2019 et 2020. 2020, ça a été une année assez spéciale pour toute l'économie mondiale. Mais résultat positif, quel est le niveau de sa production aujourd'hui, M. Boucher ? Alors, c'est une raffinerie d'une capacité de traitement de 2 millions de tonnes. Ça permet donc de produire de l'essence, donc du gasoil et pas mal d'autres produits raffinés. Nous sommes sur 2,6 millions de tonnes de gasoil et 1,6 millions de tonnes d'essence. Alors, M. Bato Shubotuba, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de Sonatrack, la vision change ? L'intérêt, c'est la transformation. Est-ce qu'on va aller plus loin ? On parle bien sûr des produits de raffinage, comme par exemple les carburants, qui sont extrêmement importants pour notre pays sans développement, aussi bien pour le transport que celui de l'agriculture, qui consomme énormément encore aujourd'hui du gasoil. La pétrochimie, c'est un autre segment sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui, parce que la pétrochimie, on en parle depuis des années et des années. Effectivement. Il y avait même un projet en 2010 de réaliser une grande usine de pétrochimie équivalente à 10 milliards de dollars. On ne l'a pas vu sortir de terre. Alors, sur notre programme de développement de la pétrochimie, maintenant, la tendance est d'aller dans la transformation et d'aller en profondeur. Donc, sur le raffinage, nous sommes allés en profondeur en mettant en place des unités de cracking pour valoriser la coupe, le fond de baril. Maintenant, une deuxième étape, c'est la pétrochimie qui permet aussi d'avoir des produits pétrochimiques à haute valeur ajoutée. Nous avons actuellement le patrimoine de Sonatra qui compte deux unités de pétrochimie, le complexe de POHD au niveau de Skigda. Nous avons le méthanol au niveau d'Arze. Nous avons aussi un partenariat des unités d'ammoniaque et d'engrais, notamment avec Awa, Sorfert et Fersiel avec notre filiale Asmidal. Les projets inscrits dans ce segment, nous avons en effort propre l'unité MTBE dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de produire une base ou bien un additif pour la fabrication des carburants. Et comme ça, on éliminera une partie des 300 millions d'importations. On les éliminera bientôt ? On les éliminera dès 2024. Dès 2024, une partie de ces 300 millions avec l'entrée en vigueur, en marche, donc de l'unité MTBE. Nous avons toujours sur le segment pétrochimique un grand complexe de polypropylène avec notre partenaire total, Arze. Nous sommes en stade avancé des études. Nous sommes en phase d'alignement des offres techniques que nous avons reçues. Le planning de démarrage des travaux est prévu pour septembre 2020. Quel est le niveau de l'investissement ? Alors, c'est un investissement très lourd. Nous sommes à environ 1,5 milliard de dollars qui sera fait entre les deux sponsors, donc Sonatrack et Total. Et ça permettra de dégager 550 000 tonnes de polypropylène, une bonne partie pour l'exportation. Le deuxième, qui est encore de maturation avec un autre partenaire, il s'agit de vapocracage de NAFTA et de GPL et d'ETAN. Donc, c'est un mixte, ce qu'on appelle un vapocracage mixte. Nous sommes en maturation et en discussion avec un partenaire étranger. Idem pour la partie méthanol, aussi, nous sommes en contact avec d'autres partenaires pour réaliser ces projets. Vous savez, la petrochimie, c'est des projets capitalistiques. Ça consomme beaucoup de capitaux. Mais le retour d'investissement, il est immédiat, parce que le polypropylène, c'est les petites pépites de plastique et on est extrêmement consommateur de plastique. Ça rentre dans tous les domaines. Effectivement. Effectivement, ils sont très rentables sur le marché. C'est des niveaux élevés de prix. Nous sommes à 1 600 dollars la tonne, plus de 1 500 dollars la tonne. Donc, ça permet d'avoir des retours. Bien sûr, nous allons aussi aller sur un financement bancaire sur ces projets-là. Donc, on cherche des gens, des banques qui nous accompagnent pour le financement de ces projets. Les banques nationaux ou étrangers, parce que le président de la République, hier, n'a pas écarté l'éventualité d'aller vers des prêts internationaux dans le cas où il s'agirait de grands projets structurants, comme ceux, par exemple, lancés aujourd'hui par son attraque. M. Batouche Boutouba. Effectivement. Effectivement. Donc, sur le pôle de propres naïs, nous sommes partis sur des banques nationales. Mais si demain, on aura la possibilité d'aller vers l'étranger, si c'est permis, par la réglementation et par les lois dans notre pays, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut investir avec l'argent des autres. On ne va pas investir par notre propre argent. si cette occasion est là, nous saisirons cette opportunité. Le président de la République ne l'a pas écarté hier. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Batouba. On a parlé, bien sûr, des projets structurants dans la pétrochimie, le polypropylène avec le partenaire français. Vous l'avez cité. Sonatrac et Total, c'est le partenaire français. Vous avez parlé aussi d'un autre projet qui est en cours de réalisation. Mais est-ce qu'on a évalué l'incident sur le niveau de notre production par rapport à ce que nous consommons et ce que nous allons gagner en termes d'importation des gains ? Parce qu'il faut toujours faire des gains. Si on produit, c'est pour réaliser des gains. C'est comme pour le carburant. On a gagné 1,7 milliard de dollars. Ah oui, si on produit, c'est pour vendre et c'est pour réaliser des gains. A tous les niveaux, national et étranger. Effectivement. J'ai remis un autre projet qui est en offre un effort propre. C'est le linéaire alkyl benzène. Donc c'est inscrit. Nous sommes en phase d'études. Nous allons terminer les études de base, un générique de base en avril 2022 pour fabriquer de l'alkyl benzène. C'est un produit qui entre dans la fabrication d'étergents. Actuellement, ils sont importés. Donc ça permet de couvrir la demande nationale et peut-être dégager un surplus pour l'export. C'est un produit très valorisant en matière de fabrication de détergents. Donc la pétrochimie permet de faire des rentrées de devises pour l'Algérie. Par exemple, pour les propylènes, il y a une quantité de 65% qui serait à l'export. Donc cette quantité et toutes les recettes seront pour premièrement, en première phase, rembourser la dette parce que nous avons cité un financement. Et puis ça sera entre les deux parties les gains que réaliseront les deux parties sur ce projet. Mais qu'est-ce qu'on sera en situation d'excédent de telle sorte d'aller vers les marchés internationaux également avec le partenaire français, notamment sur le projet Total Sonatrack, le polypropylène ? Effectivement. Le polypropylène, c'est le plastique. Effectivement. C'est une partie des produits plastiques sur le marché. Donc c'est un complexe de capacité, tel que j'ai dit tout à l'heure, de 550 000 tonnes en an. 35 à 40% seront consommés au niveau national. Le reste sera exporté vers des marchés porteurs, notamment en Turquie et en Europe. L'autre projet aussi, en pétrochimie, mais à l'international, c'est celui de la Turquie, que les travaux ont été lancés dernièrement. Vous avez suivi sur la presse. Donc le lancement de ce projet, ça permet de gagner de l'argent et ça permet de placer le propane qu'on produit. Donc dans les deux sens. En amont, ça nous permet de placer notre propane. Et en aval, ça permet d'engranger des rentrées en devise pour la Sonatrac et le pays. Mais on a vu depuis quelques années déjà, c'est-à-dire un inversement de tendance. Sonatrac n'investit pas seulement sur le marché national, mais investit aussi sur les marchés internationaux. Par exemple, pour le pétrole et bien sûr l'exploration, on est sur certains marchés qui vont être conclus prochainement. Le PDG l'a annoncé, notamment le marché libyen. Aujourd'hui, on a acquis également une raffinerie à l'international. C'est l'Augusta en Italie. On a vu le projet bien sûr avec le partenaire turc où on réalise également des projets. Est-ce que dans cette vision, dans le cadre du raffinage ou de la pétrochimie, on va encore aller vers l'international ? Si les opportunités se présentent, pourquoi pas ? Vous êtes ouvert à tout aujourd'hui. Nous sommes ouverts. La vision managériale a totalement changé, M. Boutouba ? Effectivement, c'est ouvert et saisir toutes les opportunités qui permettent de placer nos produits, que ce soit de GPL, que ce soit de Condensa, que ce soit de Nafta, et engranger des dividendes pour la SONATRA qui est le pays. C'est toute opportunité à saisir. Elle sera étudiée, évaluée et les décisions sont reprises en fonction des rentabilités, des études qui seront faites sur les projets. notamment, vous avez parlé, on avait évoqué le produit de propylène, c'est l'exemple. Nous plaçons nos propylène et nos participants ont rentré à l'aval des ventes de polypropylène. Mais les études sont mûrement réfléchies pour éviter, par exemple, des erreurs, d'incidences malheureuses qui pourraient impacter négativement, bien sûr, ces projets, M. Boutouba. C'est-à-dire, si on sort, c'est parce qu'on est assuré de la rentabilité, aussi bien sur les plans des gains que sur le plan de la production, et également les marchés en perspective. Parce que sinon, on va voir nos produits sur les bras. C'est mûrement réfléchi. Les études comprennent et la rentabilité du projet, et donc sa commercialisation. On n'a pas droit à l'erreur aussi. On n'a pas droit à l'erreur. Et quand il s'agit de financement, vous avez les banques. Alors là, c'est un deuxième niveau de contrôle. qui pousse à approfondir, à aller dans le détail pour la rentabilité des projets. Alors, pour la pétrochimie, ces projets seront réalisés à hauteur de quelle année ? Puisqu'en 2010, déjà, on parlait de pétrochimie, M. Boutouba. Effectivement. Donc, si on lance en septembre celui de polypropylène à Arzeux, nous aurons, en début 2026, la rentrée en production de ce projet. Pour le lab... On n'apportera plus ? On n'apportera plus de polypropylène. Parce qu'il y a le polyéthylène et le polypropylène. Le polyéthylène, nous, nous fabriquons, donc en Algérie, mais nous avons une capacité assez... une capacité de 130 000 tonnes, que nous allons augmenter au fur et à mesure. Pour la partie MTBE, ça sera 2024, fin 2024, début 2025. Et sur le linéaire Alkyl-Bazel, peut-être sera sur 2026. Et ça nous permettra aussi d'exporter les excédents. Pour les carburants, 2024, on n'apportera plus de carburant, plus jamais ? Pour les carburants, nous sommes sur la partie essence, nous n'apporterons pas sur la partie essence. Sur la partie gasoile, j'espère que si nous avançons assez bien sur les projets, on évitera. Puisqu'en même temps, il y a ce qui est en train de se faire, c'est une optimisation en termes de flux. Vous savez, on produit du jet pour les aéronefs, on n'en apporte pas. Mais on a un excédent qu'on peut le mettre en mélange avec le gasoil pour satisfaire le marché. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui me semble être très percutante. On a parlé bien sûr du gasoil avec nos capacités de raffinage qui vont atteindre, si je ne me trompe pas, les 13 millions de tonnes à horizon 2024, avec bien sûr l'entrée en fonction de la raffinerie de Hassim Saoud. Vous êtes en train de me chuchoter les réponses. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on aura aussi un gasoil premium zéro pollution adaptable aux véhicules équipés de technologies FAP et qui permettent aussi de l'exporter sans porter atteinte à l'environnement ? Parce que c'est ça la solution aujourd'hui. Et la technologie évolue très vite. Ça ne sert à rien de fabriquer du gasoil polluant si on l'aura sur les bras d'ici 3 ou 4 ans. Parce que les normes aussi évoluent au niveau international en termes de protection de l'environnement. Très bonne question. Alors, le gasoil qui sera produit au niveau de l'hydrocracker de ce qu'on compte réaliser, c'est un gasoil qui a moins de DPPM de soufre. Donc, ce gasoil peut être placé sur les marchés internationaux facilement parce qu'il répond aux normes internationales. Donc, moins de soufre sur ce gasoil. C'est un gasoil de premium. Donc, vous vous adaptez aux questions liées à l'environnement ? C'est tout à fait normal. L'environnement est devenu... On parle même de l'électrique. La voiture électrique, ça veut dire qu'on aura du carburant en excédent qu'on ne pourra peut-être pas y couler. Pour le moment, les essences, nous sommes à moins de... On peut produire, il est moins de soufre. Moins de soufre sur les essences. Nous sommes à moins de DPPM sur toutes les essences fabriquées. Et le gasoil avec celui de Skigda, donc de l'hydrocracker, on sera aussi à DPPM. Il y a... Son attaque s'inscrit en ligne avec les développements technologiques et environnementaux, les exigences environnementales, pour diminuer la pollution et répondre aux exigences des motoristes. Alors, vous avez abordé, bien sûr, la question de la pétrochimie. On est en train, aujourd'hui, de faire en sorte à ne plus exporter le carburant brut, mais, bien sûr, de le transformer dans notre pays. Ça ouvre d'autres perspectives. Il y a eu beaucoup de critiques. On l'exporte brut. Il nous est renvoyé. C'est-à-dire, on l'importe transformé. Ça nous coûte pratiquement trois fois son prix. Vous avez cette autre question de l'auditrice qui vous dit, aujourd'hui, monsieur Boutouba, vous avez parlé un peu, bien sûr, de la fabrication de certains produits qui rentrent également dans les détergents, dont la matière première est importée. Vous avez une grande partie des produits phytosanitaires et insecticides, dans certains centres, des dérivés des hydrocarbures et qui sont utilisés dans l'agriculture essentiellement pour le traitement des récoltes, sont importés. Est-ce que vous allez aussi vers ce type de fabrication de produits ? Pour cette gamme de produits, vous savez, nous, la Sonatrac, avec ces produits pétrochimiques, permet de donner des bases, telles que le butane, l'isobutane ou le propane, qui sont des intrants dans la fabrication de ces gammes de bases, les phytosanitaires. Et donc, nous donnons une partie des bases de fabrication, notamment la nafta ou bien le propane ou bien le butane, qui sont utilisées comme base de la fabrication de ces produits. Donc, ça permet, nous sommes fournisseurs à ces fabricants et ces transformateurs de matières premières. Alors, autre question, nous serons bien sûr en situation d'excédent à horizon 2024-2026 en termes de pétrochimie, de carburant également, puisque nous allons produire des quantités très, très importantes. On a réussi déjà à baisser la facture d'importation qui est passée de 2 milliards de dollars par le passé à 300 millions de dollars en 2021. Je pense que le rythme va être encore maintenu. Aujourd'hui, avec ces excédents, puisqu'on le voit à travers le monde, pourquoi ne pas envisager, par exemple, d'aller vers l'exportation ou l'installation, aussi de stations d'essence au niveau de certains pays mitoyens, africains ou même en Europe, puisque quand on voyage, on voit que, par exemple, si on prend l'exemple français, qu'on voit le plus souvent, Total, et à travers toute l'Europe, et même au Maghreb et en Afrique. C'est-à-dire la distribution, Naftal, est-ce qu'elle pourrait l'être également ? On pourrait emmener Naftal au Mali, au Niger. Oui, ça a été, vous savez, nous étions en Mauritanie. Naftal était, Naftal, enfin, ex-Naftal, ils étaient en Mauritanie. Donc là, son attracte était présente par ses filiales au niveau de... On devrait l'être encore, il faut être ambitieux. Son attracte, c'est un géant africain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'excédent en gasoil et en essence, notamment en gasoil, c'est au-delà de 2026, peut-être, il sera exportable, du point de vue de son qualité, de la quantité excédentaire, et le marché qui est le plus naturel pour l'Algérie, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique. On est compétitif sur le plan du prix, puisque c'est notre matière première déjà. Ça peut, ça peut, ça peut... Il est envisageable d'y aller sur des marchés, si les opportunités sont là. Elles sont toujours là, les opportunités. On peut aller en Tunisie, trouver Naftal, on sera heureux de faire le plan en Tunisie, avec, bien sûr, du carburant algérien. Alors, M. Bateau, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, aujourd'hui, on a parlé de raffinage, les capacités, on a vu des actions de réhabilitation, mais il y a souvent des incidents sur certaines raffineries qui poussent, par exemple, parfois à l'arrêt, comme celle de Skigda, qui est extrêmement vieillissante. L'entretien, c'est le plus important aujourd'hui, M. Boutouba, puisqu'on a vu que, par le passé, il y a eu quand même des incidents, et parfois même malheureux, qui ont été à l'origine, bien sûr, de la perte de certains employés qui travaillent au niveau de ces raffineries. La raffinerie de Skigda a été réhabilitée, mise en marche, donc, dès 2014. Le niveau de sécurité a augmenté, parce qu'actuellement, nous sommes dotés de ce qu'on appelle l'ESD, Emergency Shutdown System, donc, qui permet automatiquement d'arrêter la raffinerie... Dans le cas où le présent, c'est un risque. ...au cas où il y a un risque. Nous sommes sur un secteur très, très risqué où les exigences sont draconiennes. Et vous les respectez ? On les respecte avec rigueur. Nous, nous pouvons faire des travaux, déplacer quoi que ce soit, sans une procédure préalable, confirmée par, non pas une partie, mais par des parties intervenantes, sécurité, maintenance. Sur cette partie de maintenance, nous essayons d'optimiser et de renouveler nos équipements, augmenter la sécurité. Nous avons placé des détecteurs, par exemple, de fuite, sur les équipements, au niveau de l'usine, au niveau de la serre-controle, sans tout équiper de détecteurs de fuite de gaz et de liquide hydrocarbure. Alors, le carburant, on est un très grand consommateur, on le voit par rapport aux capacités de production. La consommation augmente d'année en année de 7, voire 8 % annuellement. Est-ce que c'est le fait que les prix soient accessibles ? Aujourd'hui, M. Batouche Boutouba, et c'est la raison pour laquelle, peut-être, sur la question des carburants, il va falloir revoir les prix actuels. Ou alors, ça ne relève pas de vos prérogatives ? Ça relève des prérogatives de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Il y a eu des augmentations depuis 2015 ? Depuis 2015, il y a eu effectivement des augmentations. Nous sommes partis de 22 à jusqu'à 45 dénards. Il y a aussi un autre phénomène qui a permis d'économiser du carburant, c'est celui des fuites sur les frontières depuis 2020. La lutte contre la contrebande ? Oui, ça a permis, c'est une hémorragie. Ça a permis d'économiser l'équivalent de combien ? Alors, ça a permis d'économiser des quantités énormes de gasoil et d'essence qui fuitaient à travers les frontières. Ça, c'est très important. Même sud ? Même sud. Toutes les frontières. Et c'est cette fuite, donc c'est le Covid, bien sûr, le travail de service de sécurité qu'on salue sur cette partie-là. Mais il y a aussi le prix, le prix qui reste bas au niveau de notre pays, fait que il y a toujours une volonté, un gain énorme contre vos sportifs. Vous faites le plein, vous rentrez de Tunisie le matin, vous faites le plein à TBC et vous retournez dans votre pays ? Il n'y a pas que ça. Il y a des fuites énormes de quantités de carburant que les services de sécurité, le travail de service de sécurité a amené à réduire beaucoup et c'est un gain pour le marché national. Merci, M. Batoj Boutouba. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée, à bientôt et bien sûr pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. Merci. M. Batoj Boutouba. M. Batoj Boutouba. Merci. M. Batoj Boutouba. Merci.